Salut, c'est David. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de ton stock. Alors, si tu as du stock, évidemment, si tu n'as pas de stock, je pense que ce n'est même pas la peine de regarder cette vidéo, enfin si en fait, parce que de toute façon, à un moment donné, en tant qu'artiste, tu vas stocker, puisque tu vas produire. Il faut imaginer que tout ce que tu vas produire ne va pas forcément se vendre et puis même toi, tu n'auras peut-être pas forcément envie de mettre tout en vente parce que ce n'est juste peut-être pas le moment pour toi, en tout cas pas le moment pour cette œuvre d'être vendu ou d'être mis en avant tout simplement. Et je voudrais te parler de ce que tu peux faire avec ton stock qui dort. Ce qui se passe souvent quand on est artiste, c'est qu'on a ce fameux stock. Alors, je connais des artistes qui ont des stocks de plus de 100 pièces. Pour te dire l'importance de ce que ça peut être un stock, l'importance et la place que ça peut prendre en plus, ça pose évidemment des problèmes de stockage, d'avoir autant de pièces. Et ça pose aussi des problèmes de stockage dans des lieux qui permettent de ne pas altérer les œuvres. Parce qu'en fonction de ce que tu produis comme œuvre, il y a une altération des œuvres si elles ne sont pas conditionnées, si elles ne sont pas stockées dans des endroits qui sont vraiment avec de bonnes conditions pour stocker ce type d'œuvre. Si tu travailles sur papier, évidemment qu'il va falloir les stocker dans une pièce qui a un taux d'humidité très bas, très faible. Et de toute façon, quoi que tu fasses comme œuvre, il faudra qu'elles ne soient pas exposées au moins aux UV, aux rayonnements solaires parce que ça altère énormément les UV. Même certaines pièces d'ailleurs, on n'y pense pas, mais il y a des sculpteurs qui ont ce problème aussi sur des pièces en bois ou sur des pièces voire en métal parfois, qui ont des problèmes de conservation de leurs œuvres à cause des UV ou à cause de mix d'UV et d'intempéries. Ici, ce sont des grosses grosses pièces qui sont stockées en extérieur. Et alors, moi, j'ai plein d'artistes qui me demandent, mais qu'est-ce que je peux faire de mon stock ? Franchement, ça dort depuis des mois, voire depuis des années pour certains. Ça s'accumule quand je te parle d'artistes qui ont plus de 100 pièces dans leur stock. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai vu il y a quelques mois une entreprise, une boîte française qui a lancé un concept en fait où elle récupère, enfin elle se propose de vendre les stocks invendus des artistes à des prix sacrifiés en fait. Alors, l'initiative, elle est pas mal. Moi, je te déconseille de vendre tes œuvres au rabais, tes œuvres invendues ou ton stock au rabais parce que, en fait, franchement, je vois pas pourquoi tu vendrais tes œuvres. Alors, cette boîte-là, sans les dénigrer, ils ont trouvé ce filon-là, un business. Il y a une réelle demande des artistes qui galèrent vraiment pour vendre leur stock-là, en tout cas qui savent pas quoi en faire. Si tu sais pas quoi en faire, je vais t'expliquer justement comment tu peux te servir de ce stock-là qui dort. Alors, la première chose à faire, en fait, c'est quoi ? C'est faire un inventaire. Alors, je sais, c'est super chiant. Moi, pour en avoir fait quand j'étais étudiant encore d'ailleurs, je travaillais, tu sais, le soir, dans les grandes enseignes, ils font des gros inventaires. Il y a des milliers voire des millions d'articles et ils prennent des étudiants comme ça la nuit. Donc, j'allais travailler la nuit en intérim à l'époque. C'était pendant que j'étais au Beaux-Arts, je faisais ça pour gagner deux ou trois sous, pour me payer du matos et puis pour pouvoir manger à l'époque quoi. Et c'était assez rigolo parce qu'on se retrouvait à… On était plein de jeunes, je sais pas, on devait être une cinquantaine de jeunes. On se connaissait pas, puis on se retrouvait dans les rayons comme ça. Alors, à force de faire des inventaires comme ça, on se revoyait d'inventaire en inventaire pour certains. Et voilà, c'était un peu bizarre et en même temps assez sympa de pouvoir passer la nuit à faire ça. On comptait les trucs. Bon, c'était pas marrant du tout à ce niveau-là. Au niveau du boulot, c'est abrutissant au possible. Et donc, je comprends que cette idée de stock, enfin de stock et d'inventaire de stock surtout, donc faire ton inventaire, c'est quelque chose qui peut te remuter. Et en fait, c'est significatif d'une chose qui est hyper importante dont je voudrais te parler. En fait, c'est pas pour rien que tu as ce stock qui dort et c'est pas pour rien que tu t'en occupes pas. Et vraiment, il faut voir ça comme ça. Alors, ça bouge un peu parce que je passe les vitesses en même temps. En fait, ce stock, il dort parce que tout simplement, tu n'as pas envie de les voir ces œuvres-là. Tu n'as pas envie de les voir. Alors, souvent, elles sont mises dans les ateliers, dans les endroits. C'est vraiment mis de côté. On n'y a pas vraiment accès. Ça prend la poussière. Alors, bon, il y en a qui mettent des bâches par-dessus pour pas que ça prenne trop trop la poussière et que ça s'abîme. Mais vraiment, en fait, si c'est de côté et si tu ne t'en occupes pas de ça, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'important dans ce stock-là pour toi. Et que c'est peut-être difficile aujourd'hui d'aller voir, d'aller voir en fait ce qui se cache dans ce stock-là. Et pourquoi tu le laisses de côté comme ça. Alors, qu'est-ce que me disent les artistes que j'accompagne et avec qui on travaille justement sur ce stock ? Ils me disent soit d'aller ressortir ces toiles. Ça me rappelle des périodes difficiles pour moi. Ou alors, ça me rappelle un événement difficile. Par exemple, un vernissage qui s'est super mal passé ou une expo qui n'a rien donné. Mais en fait, il faut savoir que si une expo ne donne rien, si tu ne vends pas, ce n'est pas à cause de tes œuvres directement et ce n'est pas à cause de toi non plus. C'est soit à cause de tes comportements, déjà à cause de ta sélection. Si ta sélection n'est pas bonne, c'est clair que ça ne se vendra pas. Et l'idée, c'est qu'on peut aller faire une sélection à l'intérieur de ce stock-là. Même si effectivement, comme la plupart des artistes, ce qu'il y a dans tes stocks, c'est soit des pièces que tu n'aimes pas trop, soit des pièces que tu pensais qu'elles n'étaient pas vraiment à la hauteur. Elles ne sont pas à la hauteur en fait. Pour toi, elles ne valent pas grand-chose peut-être. Mais en tout cas, si tu les as gardées, ce n'est pas qu'elles ne valent pas grand-chose justement. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est que si ces œuvres-là, tu les as en stock, c'est que tu as décidé de les garder. Tu ne les as pas achetées, tu ne les as pas données, tu les as gardées. Et si tu les as gardées justement, c'est que tu as quelque chose à aller chercher là-dedans en tout cas. C'est comme si tu mettais quelque chose de côté, un peu dans ton cerveau. Et on peut faire le lien entre la réalité de l'atelier et la structuration de ton cerveau. Et voir que vraiment, en fait, tu les as mises de côté parce que tu as besoin d'exploiter en fait ce qu'il y a dans ce stock-là, dans ces œuvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !